... Alors je suis avec Thierry Roland et vous avez sorti un livre, Les Grandes Années du Football, les années 70. Quand les éditions Jacob de Laffont ont eu l'idée de faire cette série de livres, ils avaient déjà commencé par faire le vélo, les Grandes Années du Vélo. Ça avait bien marché, alors ils se sont dit, on va essayer de faire le football. Ils m'ont proposé de le faire, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et ils m'ont laissé carte blanche pour choisir par quelles années, quelles décennies on commençait. Alors j'ai commencé par les années 80. Alors pourquoi les années 80 ? Parce que c'est les Grandes Années Platini, c'est l'équipe de France de Platini, qui pour moi est la plus belle équipe de France qui n'y a jamais eu, mieux que celle qui a gagné la Coupe du Monde. Très sincèrement, moi je suis plus supporter de l'équipe 82-86, c'est-à-dire Platini, Giresse, Tigana, Fernandez, Trésor, Lacombe, Joël Batts, etc. Que de l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 98. Et donc on a fait ces années 80 qui sont sorties à Noël de l'année dernière. Ça s'est bien passé. Et on a sorti les années 70 là au mois d'avril. Et il démarre très très bien, lui aussi. Donc ça va. Et on va faire les années 90 pour Noël de l'année 2012. J'aimerais savoir quel est votre regard sur le football d'aujourd'hui ? Ce qui s'est passé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud il y a deux ans, c'était épouvantable. Là le football français a vraiment touché le fond. Vraiment le football français a touché le fond. Tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech. Il était responsable, bien sûr il était responsable, mais il n'était pas le seul. Les joueurs étaient responsables aussi et les dirigeants étaient responsables aussi. Et tout ça a donné ce merdier, parce que c'est le titre qui avait été employé par le plus grand journal du Cap, qui tire quand même à 2 millions et demi, quand même pas mal. Et qui le jour du match France-Afrique du Sud, titrait avec des lettres, genre lettres de guerre, vous voyez, les Bafana-Bafana, c'est-à-dire donc l'Afrique du Sud, peuvent s'en tirer grâce au merdier français. C'était en français dans le texte. Quand vous prenez ça en pleine tête, que vous êtes à 10 000 kilomètres de chez vous, ça vous fait drôle quand même. Alors c'est vrai que là, il fallait faire quelque chose. Heureusement, on a évincé Raymond Domenech, ce qui aurait dû être fait plus tôt, à mon humble avis, après l'Euro 2008 par exemple, où on avait été déjà ridicule. Et Laurent Blanc s'est attelé à une tâche très très délicate, très difficile, c'est de rebâtir une nouvelle équipe de France. Et là, il est en train. Ça ne se passe pas trop mal. On a l'Euro qui arrive dans un mois là. Je pense qu'on va avoir une équipe compétitive. Je ne vous dis pas qu'on va gagner l'Euro, bien sûr que non. Mais je pense que si on renouvelle par exemple le jeu qui a été pratiqué lors du dernier match amical de l'équipe de France contre l'Allemagne, on peut battre l'Angleterre au premier match. Et si vous gagnez dans un groupe à 4 comme ça, si vous gagnez le premier match, vous avez déjà un pied et demi dans le tour suivant. Alors voilà. Mais tout ça ne se fait pas en 24 heures. Tout ça ne se fait pas en 24 heures. Les gens s'imaginaient qu'une fois Domenech parti, Laurent Blanc arrivait par un coup de baguette magique, ça allait devenir à nouveau la meilleure équipe d'Europe. Non. Non. Il faut du temps pour ça. Mais j'espère que ce championnat d'Europe va nous remettre sur la bonne voie. Pour en revenir au football des années 70, qui est quand même très glamour, quel serait votre classement ? Alors vous en avez parlé un petit peu, Saint-Étienne, mais il y a la grande équipe du Brésil de 1970, et puis l'Ajax d'Amsterdam. Bien sûr. C'est les trois pôles du livre. Le livre s'oriente autour d'eux, mais un petit peu plus évidemment par Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, ça... Il y a eu cette finale de Coupe d'Europe où ils ont été vraiment malheureux. Je veux dire, sans être chauvins, ils ne doivent pas perdre contre le Bayern ce jour-là. D'abord parce que le but qu'ils prennent n'est pas valable, vu que l'arbitre est en train de placer le mur au moment où l'Allemand tire le coup franc qui fera la décision. Et puis, il y a eu ces fameux tirs sur les poteaux carrés dont on a tellement parlé. Mais le football, c'est ça. La balle, il faut la mettre au fond. Et tant que vous ne la mettez pas au fond, vous vous exposez à perdre. Et ça a été le cas malheureusement de cette équipe de Saint-Étienne. Mais je crois que Saint-Étienne, comme vous l'avez dit dans votre présentation, a été à la base du renouveau du football français. S'il n'y avait pas eu Saint-Étienne, je pense qu'on aurait poursuivi un long chemin de croix encore pendant quelques années. Saint-Étienne a donné le déclic qui a été repris par l'équipe de France. Parce qu'à cette époque-là, l'équipe de France, elle était bonne un coup sur dix. Et quand un club français passait un tour en Coupe d'Europe, on sortait les bouteilles de champagne. Et puis, grâce à Saint-Étienne, ça a été mieux. Et puis, il y a eu Marseille qui a pris le relais derrière, puis l'équipe de France, et puis, et puis, et puis. Mais voilà, on est à peu près au même point. Sauf que là, on n'a pas un Saint-Étienne pour s'appuyer. On n'a pas une équipe qui domine le foot en France. Et puis maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Puisque le nombre d'étrangers, depuis l'Aré-Bossmann, on peut avoir une équipe, on n'a déjà vu pas en France. Mais enfin, dans des pays voisins, en Angleterre, en Italie, on a vu des équipes italiennes sans un seul italien. Et des équipes anglaises sans un seul anglais. On n'en est pas encore là en France. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a plus l'équivalent du Marseille de l'époque de Tapie et de Goethals, ou le Saint-Étienne du Président Rocher, ou le Bordeaux de Claude Baize. Vous voyez, bon, là, on n'a pas. Mais peut-être qu'un club va émerger. Il y a eu Lyon qui a gagné sept fois de suite le championnat. C'est un record et c'est beaucoup, mais c'est même trop. Ça les a un petit peu mis la tête à l'envers. Et aujourd'hui, Lyon est rentré un petit peu dans le rang et on attend de voir une équipe. On a eu cette année l'agréable surprise de voir émerger Montpellier, qui a pratiqué un football de grande qualité, avec un jeu amusant, chaleureux, orienté vers l'attaque. Je ne sais pas quel va être le résultat du championnat, puisqu'il y a encore deux journées et il y a trois prétendants possibles. Mais je pense que, quel que soit le champion, que ce soit Montpellier qui, à mon avis, le mérite, que ce soit Lille qui était champion l'année dernière et qui, après un début difficile, s'est bien repris et qui est en passe de peut-être conserver son titre, ou que ce soit le Paris Saint-Germain New Look, qui a vu le jour en milieu de saison, puisque ça s'est passé à la trêve, avec la venue des Qataris et des grosses sommes d'argent qu'ils ont investis dans le club, ce sera un championnat qui aura été intéressant à suivre, ce qui n'était pas le cas des championnats précédents, sauf peut-être celui de Lille l'année dernière. Et on est peut-être reparti pour une période où le football français ne sera plus la risée et de l'Europe et du monde. Vous parliez en début d'interview de Michel Platini que vous considériez à la tête de la meilleure équipe de France de tous les temps. Le meilleur joueur que le football français est eu. Platini, c'était un grand joueur, et puis surtout, c'est un monsieur très intelligent. Vous savez, moi je crois que dans tous les sports, ce qui fait la différence, le champion, il est intelligent. Si le champion est un con, il ne sera pas champion. C'est aussi bête que ça. Et voilà. C'est peut-être un peu cru ce que je vous dis là, mais c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense. Écoutez Thierry Roland, merci beaucoup. A moi, ça m'a fait super plaisir de vous interviewer. Je vous souhaite bon vent et bonne continuation. Et puis, on vous entendra sur le prochain euro. Oui, absolument. Et je fais reconstitution de Ligue 10 août avec Jean-Michel Larquet, puisqu'on va commenter ensemble à 7 euros. Je pense que les guignols ne manquont pas de saluer la reformation du duo. Je le pense aussi. Merci à vous. Merci.